Et j'aimerais qu'on enchaîne tout de suite en chanson avec Tchilla parce que tout à l'heure je me rends compte que je n'ai pas passé un extrait de Sale Chienne et tout à l'heure vous allez interpréter en live cette chanson qui porte le même titre qu'un tube de Diantel, Si j'étais un homme on en reparlera mais j'aimerais quand même qu'on vous entende chanter donc on va tout de suite commencer par ça, un extrait de Sale Chienne sur le premier, j'allais dire nouvel album, premier album de Tchilla C'est sur les plateformes musicales que vous trouvez l'album Karma De Tchilla qui chantera en live tout à l'heure sur le plateau, alors vous avez des dates de tournée mais c'est complet déjà, la boule noire le 16 mai prochain ensuite vous irez à Metz, vous irez à Lyon, ça c'est du côté de chez vous, Saint-Germain-en-Laye ensuite et Marseille le 2 juin quand je dis du côté de chez vous, vous êtes toujours à Lyon ou maintenant vous habitez Paris ? Non je suis venue sur Paris maintenant depuis septembre Votre maman était musicienne ou est toujours musicienne ? Mon père était musicien et ma mère, enfin mes deux parents étaient dans le social, sont éducateurs spécialisés et ma mère faisait un peu de guitare, mon père énormément de piano, c'est lui qui m'a transmis Piano du côté du papa, guitare du côté de la maman et vous avez fait du violon ? Oui Quand je dis vous avez fait du violon, l'instrument je parle Oui, 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 oui j'ai commencé le violon à 6 ans et j'ai arrêté à 18 ans De 6 ans à 18 ans, alors comment on passe de violoniste à rapeuse ? Bah écoutez, moi à l'âge de 16 ans, j'ai décidé d'aller faire mes études à Annecy en horaire aménagé avec le conservatoire pour suivre du coup cette formation du lycée et de la musique mélangée J'ai pu avoir mon bac littéraire musique et une fois que j'avais bien étudié la musique et que j'avais bien eu toute cette rigueur à l'école autour de la musique, j'ai décidé de la vivre et d'arrêter de l'apprendre et j'ai eu une grosse rupture en fait Et la musique de votre génération c'est le rap plus que le violon ? Oui, c'est la musique avec laquelle j'ai grandi Et qui sont les rappeurs, ceux que vous aimiez écouter, peut-être ceux qui vous ont inspiré ? Bah écoutez, j'ai grandi avec autant de rap américain que de rap français Donc des artistes comme Notorious Big ou même Band Tugs ou alors Kerry James, Cynic James C'est des artistes qui ont pu me toucher quand j'étais plus jeune Vous avez même fait la première partie de Kerry James je crois Ouais, au Zenith, c'était assez impressionnant Tout à l'heure en tout cas, on vous écoutera en live sur ce plateau C'est la meilleure façon de découvrir d'une jeune artiste Chilla vous propose un premier album qui s'appelle Karma et on vous le conseille, merci Vous avez écouté, Christine, Yann, je ne vous ai pas interrogé tout à l'heure Oui, alors je la trouve tellement sympathique, tellement, je ne sais pas, je trouve qu'elle est profonde Enfin là, quelque chose Donc je réécouterai le disque jusqu'à temps que je l'aime Merci, c'est un peu plaisir Oui, non mais moi, il y a une chanson, enfin j'ai tout écouté Mais il y a une chanson en particulier que j'ai trouvée particulièrement, disons singulière Qui est, je viens de nulle part Parce que, bon, la chanson, si j'étais un homme, elle est, bon, c'est celle qui, sur laquelle vous vous appuyez, tout ça Mais je la trouve peut-être un peu militante, un peu attendue, etc. Alors que là, c'est à peu près, c'est proche, mais c'est à votre manière, c'est quelque chose de... Plus personnel Oui, enfin c'est vous, ça ne pourrait pas être quelqu'un d'autre Alors que l'autre, on a l'impression que ça pourrait être une autre jeune fille qui pourrait chanter exactement la même chanson Et ouais, j'aime bien Vous ne voulez pas passer d'ailleurs pour une militante rappeuse féministe, ce n'est pas du tout votre intention ? Bah non, mon intention à la base, c'est de faire de la musique et d'écrire les choses qui me concernent et qui me touchent Je n'ai pas la prétention d'être le porte-drapeau de qui que ce soit C'est vrai que cette chance en salle chienne dont on vient d'entendre un très court extrait, c'est quand même en réaction à des propos misogynes, à des attaques sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé le rap, je ne pensais pas un jour avoir une exposition Donc je ne pensais pas un jour être exposée à la critique Et il s'avère que le net est un déversoir qui est très compliqué à appréhender quand on est une jeune artiste Je me suis retrouvée avec des critiques très violentes Et en fait, je me suis dit que c'était impossible de faire du cas par cas Et que c'était peut-être même trop de porter attention à ses commentaires et qu'il fallait être dans l'ignorance Mais c'était trop dur pour moi Donc je me suis dit que la meilleure manière, c'était de répondre en musique en fait Mais dans ce texte-là, de salle chienne, il y a plein de choses Quand vraiment, on a l'impression que vous savez de quoi vous parlez Oui, après j'ai aussi voulu prendre les codes du rappeur aussi pour me positionner Et avoir aussi cette partie d'égo-trip un peu pour dire, voilà, j'arrive Je suis la meilleure Oui, voilà, avec du second degré bien sûr Et une manière aussi de dire qu'importe ce qu'on fait A partir du moment où on est exposé et qu'on a un avis, on est forcément critiqué Évidemment Votre lettre au président, c'était justement je crois à l'occasion de la première partie de Kerry James Que vous avez eu envie d'écrire cette lettre C'était François Hollande à l'époque qui était à l'Elysée Ça avait beaucoup fait parler, ça a été visionné des centaines de milliers de fois sur le net On regarde un court extrait de cette lettre au président que vous interprétez Monsieur le président, on ne veut plus cacher la détresse On va en classe, mais c'est les classes qui nous effraient Ironique, comme un jongleur SDF qui manque d'adresse La jeunesse roule aussi à la quête d'une maîtresse Pour faire vendre, il faut parler billet, parler de sexe Je demande ainsi si c'est le feu, calmez donc les states Parlez de la viande à l'âle, ma jeunesse emballe les steaks L'extrait de la lettre au président Là c'était un engagement politique quand même Alors moi j'ai un peu de mal avec la politique, j'ai très peu de connaissances C'est ça qui m'a surpris dans une interview où vous dites Je suis un peu déconnecté de l'actualité des informations Je n'écoute pas la radio, donc je suis un peu décalé Alors comment on peut à la fois ne pas écouter les informations Et pouvoir s'adresser au président ? Non, en fait je suis un peu déconnecté Mais je suis quand même certaine chose Et voilà, j'ai quand même un positionnement Enfin je pense, qui n'est peut-être pas encore très élaboré Mais voilà, j'ai un début de raisonnement Ce n'était pas gratuit donc Non, et c'est surtout qu'en fait pour moi c'était important De marquer le coup pour la première partie de Kerry James Aussi de faire un titre qui était dans la veine de l'esprit de Kerry James De son engagement à lui Exactement, de son engagement à lui Parce que vu que ses textes pendant des années ont fait quand même écho chez moi Je voulais d'une certaine manière lui rendre hommage En écrivant ce titre pour cette occasion Et voilà, c'était une occasion particulière pour moi Parfait, découvrez Karma, le premier album de Chilla Ici présenté tout à l'heure Elle chantera en live sur ce plateau